Pour commencer, je vais juste faire un petit rappel sur ce qu'est Biodirect et puis après je ferai le retour d'expérience sur les mâles entiers de Biodirect. Biodirect, c'est aujourd'hui un groupement de producteurs. Biodirect, c'est 52 000 porcs produits sur 2020 et on représente aujourd'hui 35 % de la production française en porcs bio. En préambule, je vais juste vous rappeler un petit rapide historique de Biodirect et pourquoi on est arrivé à l'étude de la castration chez nous. Biodirect, ça a commencé à se créer en 1998 avec un rassemblement d'éleveurs. Biodirect est une filière aujourd'hui qui est 100 % bio, avec des producteurs 100 % bio, des fermes 100 % bio. On est engagé depuis l'automne 2020 dans la démarche bio-cohérence et la particularité de Biodirect, c'est qu'on est propriétaire de deux salaisons, dont la salaisons SBV, dont vous allez beaucoup entendre parler après dans le déroulé de ma présentation, car c'est la société qui s'occupe aujourd'hui de toute la commercialisation des ports de Biodirect et en même temps, c'est un atelier de transformation qui fabrique de la charcuterie pour différents clients de Biodirect et ses filiales. Biodirect, jusqu'en fin 2018, on était 100 % mal castrés. On a commencé les premiers essais en début 2019. La volonté, c'était que les éleveurs voulaient qu'on trouve des solutions et qu'on apporte aussi des réponses à des clients qui étaient demandeurs de savoir où est-ce qu'on en était dans cette démarche. Et après, on avait aussi la demande commerciale et aussi des différentes institutions qui tournent autour du marché de la viande d'aujourd'hui, les Whale Farm et autres, qui voulaient savoir un petit peu où on était. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on mette le pied à l'étrier. Donc, on a démarré ces tests chez nous. Donc, malheureusement, quand on a démarré en bio, il n'y avait pas beaucoup de références sur la castration. Il y avait déjà des rapports, des revues techniques en conventionnel, mais en bio, on est quand même sur une conduite à part. Comme l'a rappelé Antoine tout à l'heure, on est quand même sur des croissances beaucoup plus longues, des durées d'engraissement plus longues, des comportements différents parce que les cochons ont plus d'espace aussi pour se déplacer. Enfin, voilà, il y avait toute une méthodologie à revoir. Voilà, après, on va passer à la diapositive, comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, après, on a réfléchi un petit peu comment on allait lancer ce projet-là. Donc, on a démarré avec quatre élevages. On a pris un panel un petit peu complet, c'est-à-dire qu'il y avait des naisseurs-engraisseurs, des faffeurs, d'autres qui achetaient de l'aliment du commerce. Comme ça, ça permet aussi d'avoir l'incidence de la partie alimentation sur ce suivi. Donc, on a fait des suivis de pesée à différents stades, des relevés aussi, voilà, propreté des cases, comportement des animaux. Donc, ça, c'était toute la partie travail et visualisation en élevage. Ensuite, il y avait un second temps qui était la partie abattoir. Donc là, on a centré tous les abattages sur l'abattoir de Sablé-sur-Sarpe, qui travaille pour le compte de Biodirect. Et donc, ensuite, on récupérait les données. Et toutes ces carcasses, ensuite, étaient envoyées, enfin, toutes les carcasses de mal entier, étaient envoyées sur l'atelier de SBV, qui s'occupait de faire les tests de détection odorante, la découpe, le tri des carcasses. Comme ça, on avait toutes les données en interne, on pouvait faire le suivi de l'élevage jusqu'à l'arrivée en salaison. Voilà, on va passer à la suivante. Donc, pour la partie élevage, on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'effet sur le comportement des animaux. On n'a pas eu de taux de saisie supplémentaire. On a juste constaté, effectivement, que les cochons mâles étaient un petit peu plus actifs dans les cases. On voyait beaucoup plus de chevauchements. Voilà, d'habitude, les cases de cochons, on va dire, ils mangent, ils fougent un petit peu et après, ils dorment. Là, on voyait que les cases de mal entier étaient un peu plus actives. Mais sinon, sur le reste, on n'a pas eu plus de pertes à ce niveau-là. Après, effectivement, pour les éleveurs qui ont fait le test, ce n'était pas si simple que ça, parce que ça impliquait à faire des cases sexées. Donc, comme en bio, on est quand même sur des grandes cases, où on a en moyenne à peu près 35 à 40 cochons, il fallait avoir à peu près la proportion moite-moite-male-femelle. Et ça, malheureusement, la nature ne facilite pas le travail dans ce genre de cas. Donc, voilà, un peu compliqué à mettre en place le sexage des cases. Donc, après, on n'a rien changé sur la façon d'alimenter nos cochons, vraiment pour avoir le rendu avec juste arrêt de la castration, sans modifier le travail de l'éleveur. Donc, ça, c'était les premiers essais. Après, on a aussi tenu à être un peu plus vigilant sur tout ce qui était paillage des cases, parce qu'on s'est aperçu, dès les premiers retours d'abattage, que quand les cases étaient un petit peu plus sales, on avait évidemment le taux de malodorant qui augmentait. Donc, ça, c'était assez flagrant. Mais ce qui n'était pas si simple que ça, on le verra après, mais il y a un effet saisonnier quand même important. Donc, voilà. Après, je vais revenir sur la partie transfo. Donc, sur la partie transfo, là, c'est SBV qui faisait ce travail-là. Donc, il y avait le... Alors, effectivement, je reviens aussi sur la partie abattoir. Il y avait un travail un peu plus important, parce qu'il fallait faire un tri de carcasse aussi à l'abattoir. Donc, tous les mâles entiers étaient triés. Donc, après, il fallait qu'on trie ces carcasses-là et ensuite les envoyer sur SBV pour pouvoir faire la détection des odeurs. Et effectivement, oui, dans les choses qui ont été notées, c'est un travail un petit peu plus compliqué aussi sur l'éviscération. Voilà, pour le tri. Après, l'ouverture des rosettes, il y avait un petit peu de travail supplémentaire au niveau de l'abattoir, au niveau de l'éviscération et de la traçabilité, pour résumer. Ensuite, au niveau, alors, transformation. Donc là, on a, pour tout ce qui est détection, donc c'est SBV qui a réalisé ces détections. Donc, on a formé, il y a une dizaine de salariés de la salaison, voilà, qui se sont fait former pour pouvoir détecter les carcasses. Donc, il y en a chez qui ça fonctionnait bien, d'autres moins réceptifs, mais ça, c'est propre à chaque personne, avec chacun sa sensibilité différente. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir former les personnes et de les avoir aussi au quotidien là-dessus. Donc, dans les méthodes, on a choisi de chauffer le gras. Donc, on a utilisé différentes façons, voilà, chalumeau, fer à souder, décapeur thermique pour détecter. Donc, effectivement, ça donne un travail supplémentaire. C'est-à-dire que, voilà, quand les carcasses arrivent le matin, il y a tout de suite 3-4 salariés qui sont monopolisés, on va dire, pour faire le test odorant sur toutes ces carcasses. Donc, effectivement, c'est important et ce n'est pas évident, voilà, aussi d'avoir ces, comme je disais, ça mobilise 3-4 personnes et qu'elles soient présentes, voilà, à chaque réception de carcasses. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué à organiser, on va dire, dans les salaisons. Voilà, alors après, retour, transformation. Donc, effectivement, on s'est aperçu que les carcasses de mal entier étaient quand même différentes en termes de morphologie par rapport aux carcasses de mal castrés. Donc, on se retrouve avec des carcasses beaucoup plus longues, donc rectiligne, voilà, avec un rendement moindre. On se retrouve avec des carcasses, voilà, qui sont nettement plus charpentées au niveau des épaules et avec des jambons qui sont un petit peu plus réduits, quoi, voilà. On change la morphologie, quoi. Les malentiers font plus de pectoraux que de fesses, on va dire. Et on se retrouvait avec des carcasses, on va dire, peut-être un petit peu plus légères par rapport aux mal castrés, voilà, sur les mêmes durées d'engraissement. Donc, ça, c'est les constatations qu'on a pu faire au niveau des découpes. Voilà. Ensuite, au maillon transformation, donc, effectivement, on se retrouve avec une bande beaucoup plus maigre, donc c'est plus compliqué aussi pour, voilà, certains process de charcuterie. On s'est aperçu aussi que la viande n'avait pas tout à fait la même couleur, donc ce qui peut demain peut-être nous poser aussi des problèmes, voilà, sur le visuel des produits finis et éventuellement, voilà, sur des bouchées qui veulent, voilà, on sait bien que dans les rayons boucherie, il faut que la viande allait quand même à, enfin, le consommateur s'attend à une couleur et un visuel quand il achète de la viande. Donc, peut-être que ça peut avoir aussi une incidence demain dans la commercialisation des malentiers. Voilà. Alors, après, sur la partie transformation, on a un taux, voilà, un taux de retour odorant qui est quand même très, très aléatoire, comme on vous l'a mis là, ça va de 0% à 56% sur le taux de retour d'abattage que l'on a eu. Donc, c'est très, très variable. Et là-dessus, même si on a pu identifier quelques facteurs, voilà, en fonction de comment était conduit l'élevage, comme je disais à l'heure, la propreté des cases, les bandes, s'il y a eu un mauvais démarrage, voilà, dès le post-sevrage, on pouvait retrouver, voilà, des cohérences par rapport au résultat final, on va dire. Donc, la saison, effectivement, on s'aperçoit qu'au printemps, avec les cochons, enfin, surtout l'été, au moment des canicules, comme on peut avoir, les cochons recherchent le frais, donc se bauchent davantage. Donc, effectivement, là, c'est des périodes où on se retrouve avec un peu plus de mal odorant dans les tueries. Et ensuite, on a aussi vu sur l'âge d'abattage que ça jouait énormément. Donc, on a fait aussi le test en abattant des cochons un peu plus jeunes, autour de 80 kg. Donc, là, effectivement, on fait descendre énormément le pourcentage d'odorant. Par contre, tout ça, ça, je ne sais pas si j'en parle après. Oui, je reparle après, donc je reviendrai dessus. Donc, voilà, c'est ce que j'ai déjà dit, la détection qui prend du temps. Donc, après, on a aussi le problème d'incorporation. Donc, on l'a bien vu dans ce qui a été présenté un petit peu avant, dans la première vidéo, où, effectivement, on a beau essayer de trouver des recettes, essayer de cacher, c'est quand même difficile aujourd'hui d'incorporer l'ensemble des pièces dans des recettes. Donc, pour l'instant, c'est plutôt des océpartis en mec. Donc, on n'arrive pas bien à valoriser au prix qu'on peut valoriser un cochon castré ou une femelle. Donc, là, il y a aussi un coût effet-prix qui va forcément se ressentir si demain, on est en filière malentie. Et ça oblige aussi, oui, ça a une grosse problématique aussi, c'est que ça fait une double traçabilité des viandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des viandes issues de femelles et de mâles castrées. Il faut qu'on ait une traçabilité différente pour les mâles odorants, les carcasses odorantes. Ce qui fait un double étiquetage aussi au niveau salaison. Mais demain, ça fera un double étiquetage au niveau abattoir, salaison. Et même chez les transphos qui recevront demain des palettes, des pièces ou des carcasses, ça leur obligera d'avoir un double étiquetage pour ne pas faire d'erreurs dans la transformation et prendre le risque d'avoir des pièces odorantes qui passent dans d'autres process. Donc, aujourd'hui, on a encore toutes les questions où on espère que le dossier Farinali va nous aider. C'est qu'il faut évidemment qu'on arrive à trouver un vrai rôle pour les abattoirs. Comme je l'expliquais, comme nous, on faisait rapatrier les carcasses dans notre outil, ça redemande un travail. Mais ça serait bien si ces carcasses pouvaient être tribuées dans 100% des abattoirs français. Ça simplifierait quand même un petit peu les choses. Après, il y a les cahiers des charges aussi des clients parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui, dans leur cahier des charges, nous imposent que nos mâles soient bien tous castrés. Et on a souvent des attestations à remplir. Donc, il faut aussi que les clients changent leur façon d'acheter ou leur façon de nous imposer les choses dans leur cahier des charges. Il y a la problématique de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mâles entiers. Comme je l'expliquais, évidemment, on va se retrouver avec beaucoup de pièces et de carcasses qui vont se revaloriser en maigre. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes coûts de production aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de payer un éleveur sur ces mâles odorants différents d'un mâle non odorant. En tout cas, nous, chez BDirect, aujourd'hui, on ne le conçoit pas parce que le résultat de l'étude, c'est qu'effectivement, la conduite de l'éleveur est en partie responsable, mais n'est pas que la cause d'un mâle odorant. Donc, voilà un petit peu le retour d'essai pour BDirect. Merci Antoine et Antoine. On a du temps pour les questions. Alors, j'en ai déjà relevé une ou deux qui, dès le départ, mais vous pouvez continuer à les faire sur le chat. Alors, il y en a une première qui concernait l'immunocastration en production biologique. Alors, il y a eu une réponse partielle, mais effectivement, la question est-ce que c'est interdit en bio ? Donc, il y a quelqu'un qui a mis en ligne un article, mais j'aimerais... Antoine, tu peux préciser, enfin, Antoine, Moinsart, peut-être préciser puisqu'on en a discuté il y a deux, trois jours. Et quid au niveau de la position de la France, justement, parce que certains pays européens, semble-t-il, pourraient l'autoriser. Et est-ce qu'il y a une position de la France ? Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, ça, pour le coup, mais c'est une question qui a été posée. On va déjà faire cette partie-là sur l'immunos et puis on passera à une autre question. Ok. Donc, concernant l'immunocastration, la Commission européenne avait indiqué dans un courrier que ça n'était pas compatible avec les principes de l'agriculture biologique. Et en France, le guide de lecture explicite le fait que ça n'est pas autorisé en agriculture biologique. Donc, en fait, la recommandation de la Commission européenne ne fait pas totalement effet de loi. Donc, après, les pays suivent ou pas les recommandations. Mais en France, le choix avait été fait de ne pas autoriser l'immunocastration. Alors, là, c'est pour Antoine Forêt. Pour le coup, là, il y a une question qui vient juste de venir. C'est savoir sur quel schéma vous partiriez au niveau de Biodirect sur les malcastrés. L'anesthésie ? Enfin, est-ce que vous avez déjà une position ? Alors, c'est vrai que vous avez... tu vas témoigner sur l'aspect plus filière derrière dans un deuxième temps. Alors, peut-être que ce serait à ce moment-là que tu répondras. Mais si tu veux déjà donner ton sentiment. Il faut que tu réactives ton micro, Antoine. Oui. Oui, vous m'entendez. Je n'ai pas compris la question. C'était au niveau de l'anesthésie. Oui, est-ce que du coup, je ne sais pas si vous avez fait un choix entre mal entier et mal castré à ce jour. Et si c'est le mal castré, c'est immunocastration. Est-ce que c'est une possibilité pour vous ? Ou quel choix pour l'anesthésie ou la gestion de la douleur ? Aujourd'hui, Donc, l'immunocastration, pour l'instant, pour nous, ce n'est pas envisageable. On estime qu'on est en bio et qu'on n'a pas à injecter un produit qui soit hormonal, vaccin, quel qu'elle soit le débat. Et ça, je ne veux pas rentrer dedans. Mais on ne veut pas faire une injection supplémentaire à nos cochons. Aujourd'hui, en bio, ce n'est pas compatible pour nous, en tout cas pour Biodirect. Mais je pense que c'est partagé par une large majorité de la profession aujourd'hui. Après, sur la prise en charge de la douleur, effectivement, aujourd'hui, on fait ça avec un antidouleur. systématiquement. Ça, c'est réglementaire et c'est préconisé chez nous. C'est dans nos cahiers des charges internes. C'est un peu pareil dans la plupart des cahiers des charges français. Ce qui est de l'anesthésie, c'est que la problématique de l'anesthésie, c'est que ce n'est pas facile à mettre en place, notamment en plein air. Parce qu'aujourd'hui, nous, chez Biodirect, on a plus de 50% de nos porcelets qui naissent en plein air. Donc, vous imaginez la manutention que ça peut représenter pour l'éleveur de faire cette anesthésie, donc d'attraper les porcelets, de les anesthésier, d'attendre le temps suffisant qu'ils soient endormis, de pouvoir faire la castration. C'est humainement très, très, très compliqué à mettre en place. Donc, effectivement, la solution, ce serait d'arriver sur une filière mal entière demain avec toutes les conséquences que ça implique, évidemment, dont les problématiques que j'ai exposées juste avant. Il y a une question aussi, je ne sais pas si vous avez des informations concernant le comportement des malentiers non castrés, donc des malentiers, dans le cas d'élevage en plein air. Est-ce que vous avez des retours ? C'était quelqu'un qui fait de l'élevage de races locales en plein air en plus, ce que j'ai vu comme question. Ça, c'est la première fois. Je vais poser la question qui va suivre. Est-ce qu'il y a des informations concernant le test des veras qui serviront pour produire ces malentiers ? Est-ce qu'il y a un lien entre ce que l'on pourrait observer chez le vera et chez sa descendance en termes de risque ? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je la pose. Si quelqu'un a la réponse, il peut répondre par chat. Je peux répondre en partie. Je n'ai pas toutes les réponses. Effectivement, sur de l'engraissement malentier plein air, aujourd'hui, on n'a pas de recul là-dessus parce qu'aujourd'hui, 99,5% de la production bio d'engraissement est en plein air. On n'est plus sur la partie maternité aujourd'hui qui est en plein air. Pour des soucis économiques, on ne peut plus les couper, plus ils mangent et plus ils coucherent en production. Donc, ça sera compliqué pour trouver une rentabilité pour les éleveurs. Aujourd'hui, l'engraissement est principalement en bâtiment. Donc, là, on n'a pas de recul là-dessus. Et après, sur la génétique, effectivement, il y a déjà des essais. Il y a déjà des groupements qui sont un petit peu plus en avance sur les génétiques voies mâles. Mais pour nous, c'est indissociable de la durée d'engraissement. Et on ne voit pas, même avec une bonne génétique, mâle, comment on va arriver à diminuer notre temps d'engraissement à moins de pousser les cochons. Mais malheureusement, pour pousser les cochons, il faut utiliser des matières premières qui ne vont pas être validées en bio. Donc, la partie alimentation peut améliorer, mais ça ne peut pas être déterminant comme on peut le voir dans certaines filières conventionnelles. Peut-être concernant la partie plein air et abattage tardif en race locale, effectivement, il y a un vrai sujet parce qu'à priori, on a un risque qui est plus élevé que dans le cadre d'élevage en bâtiment avec des abattages, on va dire, à six mois et demi avec des types génétiques roses. Mais en revanche, il y a un vrai sujet là-dessus. et ce sera sans doute des choses à faire, que ce soit la partie de mal entier, le volet transfo pour ce type d'élevage et éventuellement prise en charge de la douleur à la castration. C'est vrai qu'on a choisi de démarrer déjà en bio dans des élevages dans un contexte de production où on n'est pas dans une maximisation des risques. C'est ce qui est le cas dans l'exemple qui est mis. Après plusieurs questions, j'essaie de faire. dans l'ordre, il y en avait une sur est-ce qu'il y a des dosages hormonales salivaires qui existent, est-ce qu'il est possible de tester par la salive pour pouvoir éliminer les mâles ? Après, il y a une question autour du rendement qui était annoncé moindre, qui était surprenant pour un auditeur. Le rendement des mâles entiers qui est moindre, que celui des casserés. Voilà, c'était une question. les deux, je ne sais pas si vous avez des... Sur le dosage salivaire, je ne sais pas. Je ne crois pas. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est... Sur le rendement, si tu as... Donc, sur le rendement, comme je l'ai expliqué, on se retrouve avec des cochons qui sont beaucoup plus costauds au niveau des épaules que des jambons. Donc, on a des cochons qui n'ont pas tout à fait la même forme. Tous les éleveurs de porcs qui écoutent savent bien que leurs veras n'ont pas la même morphologie que leurs truies ou que leurs cuisines. Donc, ça, on le retrouve à la découpe après. Et après, sur ce qui est de l'indice de consommation, il y a une petite variation, mais elle est vraiment... Sur nos observations à nous, pour l'instant, elle est vraiment minime parce que, comme je disais, nos cochons, il n'y a pas plus d'agressivité. On n'a pas plus de pertes. Ça, ça se passe plutôt bien. Ça répond même, c'est une autre question que j'ai vue. Mais ils ont quand même une suractivité dans les casques. Comme je le disais, il y a beaucoup de chevauchements. ça fait qu'ils dépensent de l'énergie. Donc, ils ont une croissance qui, à notre sens et à nos observations, n'est pas meilleure par rapport à la quantité d'aliments mangés. Après, si je peux rajouter, je pense qu'effectivement, tu l'as cité au niveau de la problématique... Enfin, ça a un lien avec la problématique indice. Les matières premières riches en protéines étant moins disponibles en bio, les besoins des animaux sont... Ils pourraient valoriser s'ils les avaient, ils ne les ont pas forcément. Donc, c'est plus difficile de les valoriser rapidement. Je pense qu'il y a un lien aussi. En conventionnel, les animaux sont beaucoup plus poussés sur la partie protéines et dans ce cas-là, ils complètent avec des adjuvants pour renforcer ou faciliter la digestion, mais ces adjuvants ne sont pas aujourd'hui autorisés en bio. Donc, c'est compliqué pour nous de faire des formules aussi protéiniques sans partir en diarrhée, enfin voilà, en problèmes intestinaux chez nos porcs. Alors, j'attends d'autres réponses. Alors, oui, il y a une question, avez-vous noté des différences de malodorant selon le poids et l'âge à la vente ? Je pense que tu l'as... Oui, c'est évident. Plus le pourcentage augmente. c'est clair. J'ai vu passer une question que j'ai oubliée. Alors, avez-vous une idée de la proportion finale de carcasses odorantes par rapport à la globalité des carcasses issues d'un élvage ? En tenant compte, bien sûr, de la présence des femelles. Aujourd'hui, ça reste des chiffres internes à biodirect. Je veux dire, on les partagera dans le cadre de recherche, mais comme je vous ai donné la fourchette, ça va de 0 à 50 et quelques pourcents. Donc, faites une petite moyenne de ça et vous avez à peu près ce qui peut sortir d'un bébé. Voilà. Il y a une question, est-ce qu'il y a un poids d'abattage optimum défini à ce jour ? Non, parce qu'effectivement, tous les groupements bio seront comme nous qui n'ont fait pas des départs toutes les semaines. Voilà, on n'a pas des quantités de cochons énormes à aller chercher vu que les élevages bio pour l'instant restent dans des tailles d'élevage, on va dire, on va dire petites. Donc, c'est difficile de pouvoir faire un départ toutes les semaines pour définir un poids optimum. Donc, on a toujours une fluctuation à 6-7 kilos près, voire 10 kilos d'écart entre les têtes de l'eau et les fins de l'eau. Donc, on a du mal à pouvoir définir un poids pile poil. C'est plutôt l'âge aujourd'hui que le poids parce que tout dépend de la croissance que le cochon va avoir. S'il a peiné dès le post-sevrage, on a plus de risques. Voilà, c'est plus un âge qu'un poids à définir à mon sens pour limiter le risque d'odorant. Pour compléter, les essais qui seront menés à l'INRAE avec des dosages pour simuler différents âges et poils abattages, ça permettra aussi d'objectiver le taux de malodorant attendu selon le poil abattage pour les animaux. Je vois certaines questions qui mériteront d'être posées de manière plus générale quand on aura la table ronde parce que ça concernera peut-être plusieurs opérateurs. C'est pour ça que je ne les pose pas directement tout de suite parce que je pense que notamment autour de l'immunocastration, même si ce n'est pas que le sujet, ça permettra d'avoir une position de plusieurs opérateurs. Voilà. S'il y a d'autres questions qui se réfèrent plus à cet aspect on va dire essai, sinon on passera avec un peu d'avance du coup sur la table ronde mais il n'y a pas de soucis. Les questions sont encore les bienvenues. Alors il y a une question effectivement est-ce que les éleveurs qui ont fait des essais réalisaient de la vente directe ? Oui, certains j'en faisais partie donc effectivement oui, je faisais de la vente directe. Mais après comme on détectait les carcasses on ne mettait pas évidemment les malodorants dans les colis des producteurs parce que là comme on était sûr de la viande fraîche on était sûr d'avoir des retours s'il y avait eu le moindre risque d'odorant. Alors une question c'est est-ce que les cases mixtes pourraient-elles limiter les comportements agressifs des malentiers ? Alors nous comme je vous disais c'était une vraie problématique pour arriver à faire des cases quand on se fève 80 pourceler et qu'il faut faire 40 et 40 c'était très compliqué. Donc il s'est avéré qu'on se retrouve avec des cases où il y a quelques femelles dedans sincèrement pour l'avoir fait chez moi je le déconseille et c'était pas une réussite et arriver à 80 kg on était obligé de les sortir et de les mettre ailleurs parce qu'elle se faisait chevaucher 90% de la journée donc les pauvres c'était pas tenable pour elle donc avant que ça parte en agressivité il valait mieux les enlever donc à mon sens c'est quelque chose qui est pas envisageable ils ont trop d'espace et trop de possibilités de se mouvoir en bio pour pouvoir laisser ça librement dans la case et une autre question est-ce que SBV a identifié des produits de transformation qui présentent un risque zéro ? non aujourd'hui non on n'a pas ce risque zéro après c'est le pourcentage d'incorporations comme a été expliqué dans le premier exposé qui peut jouer mais le risque zéro n'existe pas malheureusement et c'est bien pour ça que les clients en finale ou les industriels nous demandent des certificats comme quoi nos mâles sont bien castrés c'est une façon eux de se couvrir donc s'il provient que le risque zéro n'existe pas même avec des filières on va dire castrées où de temps en temps il peut y avoir effectivement un pif ou un oubli qui passe tout le monde se couvre en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait de mal entier dans les produits finis alors il y a une question qui est judicieuse est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait un marché qui va dégager deux prix différents pour l'achat des porcs aux producteurs toi tu as donné ton avis en tout cas sur Biodirect tu peux compléter bien sûr mais on pourra aussi poser la question aux autres opérateurs derrière après j'ai déjà dit tout à l'heure pour nous aujourd'hui c'est pas chez Biodirect en tout cas c'est pas concevable parce que voilà je vous disais il n'y a pas que le simple facteur conduite d'élevage qui joue il y a tout un ensemble de choses autour donc on peut pas mettre l'éleveur seul responsable de la partie odorante donc c'est compliqué voilà à mettre en place demain ça réimplique encore une deuxième facturation une deuxième traçabilité enfin voilà il y a tout un un cheminement compliqué à mettre en oeuvre là-dessus bien si il y a d'autres questions sur la partie technique de ces essais une question intéressante selon vous sans la possibilité sans la possibilité pardon de mutualiser la transformation et la commercialisation des malentiers au niveau d'un groupement les élevages indépendants peuvent-ils pratiquer du malentier ? enfin pour moi pour l'indépendant c'est très compliqué parce qu'il a à survendre des circuits courts donc il doit produire qu'une dizaine de ports sur des marchés bien spécifiques donc il peut pas trop se permettre un tri carcasse donc à mon avis ça va être extrêmement compliqué pour ces gens-là par rapport à des groupements qui trient un certain nombre de carcasses la semaine et qui peuvent orienter en fonction des marchés et des clients mais c'est pas simple à mettre en place à petite échelle à mon avis et c'est déjà pas simple à grande échelle alors à petite échelle je pense que ça amplifie le phénomène où il faudrait être en mesure d'avoir éventuellement un partenariat avec un groupement pour que et un abattoir qui fait le nez pour que les malentiers soient pris par un groupement mais bon c'est pas trop l'intérêt non plus de se récupérer des malodorns en plus parce qu'effectivement on l'a envoyé le commentaire de Noémie quand il y a un faible nombre d'animaux c'est vrai qu'un malentier qui n'est pas du tout valorisable ça a fait un impact économique qui est très fort et c'est effectivement une vraie problématique alors il y a une question aussi alors je peux y répondre parce que j'en ai discuté avec mes collègues autour de la perception du consommateur en termes de sensibilité à la problématique odeur alors je ne sais pas si il y a une spécificité du consommateur bio mais je parle du principe qu'il n'y en a pas à la base et oui il y a des consommateurs qui sont absolument non sensibles dans différents travaux faits par les FIP on a pu le montrer ceci dit c'est quand même une population assez rare et ça va être difficile et la sensibilité du consommateur elle est variable tout le monde n'est pas sensible de la même façon donc c'est quelque chose de compliqué à utiliser j'ai envie de dire parce qu'on ne sait pas quoi en faire finalement une fois qu'on le sait face à l'odeur qu'on est sensible ou pas alors c'est utile quand on forme des gens dans les abattoirs parce qu'effectivement il faut éviter les amosmiques si on ne veut pas laisser passer les carcasses odorantes mais en delà du choix des gens qui vont être les renifleurs à l'abattoir il y a peu d'intérêt malheureusement à le savoir où c'est très difficile à gérer alors j'essaie de reprendre le fil des questions juste pour compléter aujourd'hui tous les salaisonniers le diront si par mégarde il y a un malodorant qui passe aujourd'hui et qu'il y a un retour client déjà il faut l'expliquer au client et je peux vous garantir que le client qui a acheté un produit qui était odorant mais qui ne lui a pas donné satisfaction il aura du mal à le racheter demain même si on lui explique les causes donc on n'a pas trop le droit à l'erreur avec le consommateur final si on ne veut pas se fermer des portes il y a une remarque effectivement de quelqu'un qui dit que depuis 18 ans il valorise les verras en saucisson et saucisse sèche en vente directe sans problème le sec est une solution on l'a évoqué alors c'est vrai que Patrick n'est pas là mais il a évoqué différentes solutions qui ne sont pas forcément aujourd'hui pratiques en bio mais peut-être et pas toujours non plus en conventionnel l'utilisation de paprika la fabrication de corizot qui peuvent être des solutions qui pourront arriver par la suite pour gérer ces problématiques qui pourraient être aussi mises en place mais c'est vrai que c'est plus difficile dans certaines régions on n'a pas l'habitude de transformer en vente directe j'entends on n'a pas l'habitude de transformer ce genre de produit c'est ça et puis la difficulté aussi c'est que là je vois le commentaire c'est pour des verras de réforme en termes d'effectifs d'animaux à l'année pour le producteur c'est pas la même chose que d'avoir les mâles entiers c'est à dire que en proportion de produits à commercialiser ça ferait beaucoup plus de produits secs et il faut aussi avoir le débouché il y a vraiment aussi cette question là et de la gestion de la valeur aussi pour le producteur je ne vois pas je ne vois pas d'autres questions à moins que j'en ai oublié une mais il ne me semble pas si Antoine tu as pour moi pour moi c'est bon peut-être juste pour conclure sur les discussions pour les élevages en indépendant il y aura des tests de produits qui seront faits dans le cadre du dossier de parinerie donc après il pourrait y avoir des propositions de transformation qui sortiront qui permettent de limiter le risque d'odeur donc il y aura des choses complémentaires à ce qu'a été à la présentation de l'IFIP qui montre un petit peu comment utiliser le malodorant en évitant d'avoir des mauvaises odeurs il y aura toute une communication là-dessus et après il y a aussi des travaux autour de la gestion de la douleur pour continuer à faire du mal castré aussi qui peut enfin dont on ne sait pas s'il sera complètement abandonné ou pas y compris au niveau de l'acceptation sociale enfin voilà ça fait partie des choses qui sont aussi dans les tuyaux ou qui reviendront dans les tuyaux plus tard donc on va passer au oui non juste Antoine pour vous dire que je vais juste compléter donc comme on vous dit ça fait deux ans qu'on a du mal entier disponible aujourd'hui on l'a proposé à certains clients et on n'a pas grand monde pour l'instant qui a mordu non plus à la volonté d'acheter du mal entier donc je me tenais à le souligner aussi merci bon merci Sous-titrage ST' 501